Je voudrais juste rajouter un truc, alors c'est un film d'un japonais, donc comme tu dis, qui a été touché par le roman écrit par une anglaise, alors lui c'est un mec et un japonais, elle c'est une anglaise et c'est une femme, ça fait beaucoup de différence, et pourtant, s'il n'avait pas été touché par le bouquin, il n'aurait pas su mettre son film en scène d'une façon aussi touchante, pour nous qui sommes français, et qui, enfin pour nous, moi j'ai été touché d'abord négativement, ensuite positivement, en tout cas touché. Comme tu dis, je ne vais plus sois sur l'histoire d'une structure qui serait commune. Mais alors là, j'en profite pour mettre les pieds dans le plat, parce qu'un jour, Lacan a dit, en revenant du Japon, les japonais sont inanalysables. Pour moi, c'est une des plus belles conneries qu'il a dit, mais il en a dit aussi bien d'autres. Comment peut-on dire les japonais inanalysables, quand on voit ne serait-ce que l'œuvre de Miyazaki ? Et puis plein d'autres œuvres, il y a des romans, il y a la mythologie japonaise, dans laquelle on retrouve les mêmes choses que dans toutes les mythologies, au niveau structural, j'entends. Si on accepte de passer au-delà des apparences, comme dans un rêve, on peut accepter de passer au-delà des apparences, quand on en a justement fait beaucoup, analysé beaucoup. Et alors, je voudrais dire aussi encore un mot, cette histoire de Sophie qui fait du rangement, dès qu'elle est arrivée dans le château ambulant, j'ai dit que c'était le symbolique, le symbolique qui se met au travail, parce qu'elle s'est mise en route, c'est comme si elle avait mis aussi en route le symbolique, pour trouver une représentation d'elle-même, sous-entendu, retrouver sa représentation d'elle en jeune fille, c'est-à-dire belle. Il y a un exemple que Lacan reprend très souvent pour faire comprendre ce qu'est le symbolique, c'est que dans une bibliothèque, on peut chercher un livre, je ne sais pas moi, par exemple, Le Tour du Monde en 80 jours, et puis on ne le trouve pas. Et pourtant, il est marqué qu'il doit être dans cet étagère, l'étagère F à la position 74, et il n'y est pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller se plaindre au bibliothécaire qui va peut-être dire, ah oui, il est sorti. Et à ce moment-là, on se dit, ah oui, dans la réalité, il est quelque part. Dans la réalité, rien ne manque. Mais dans la bibliothèque, il manque. Ce qui est une façon de redire, Lacan ne le dit pas, là c'est moi qui le dis, c'est que dans la réalité de l'anatomie, rien ne manque. C'est bien dans l'ordre symbolique qu'il manque quelque chose, ou qu'on l'interprète comme manquant. L'interprète, c'est le tenancier de la bibliothécaire, on appelle ça un bibliothécaire, c'est lui qui fait l'interprétation, en quelque sorte. Qui fait comprendre pourquoi il y a un manque, parce que le livre est sorti. Mais il y a une deuxième interprétation possible, là c'est toujours pas Lacan qui le dit, c'est moi, c'est que le livre a pu être rangé ailleurs par erreur. Et dans ce cas-là, le gars, le bibliothécaire, il va mal interpréter, il va dire, ah non, non, le livre est bien là. Ah non, mais je viens de regarder, il n'y est pas. Ce qui explique les visions du monde, quelques fois, il y en a un qui s'en tient à son bouquin. Parce que dans les bouquins, c'est écrit que c'est comme ça. Par exemple, la pulsion de mort, c'est écrit que c'est comme ça. Oui, non, mais dans la réalité, moi je vois autre chose. Mais c'est toujours la question du manque, que l'on ne voit pas au même endroit. Là, en l'occurrence, il peut y avoir un bibliothécaire qui pense qu'il n'y a pas de manque, tandis que l'usager de la bibliothèque pense qu'il y a un manque. Donc, dans les deux cas, il faut faire le ménage, donc ce que fait Sophie, ce que des tas de gens font à la fois dans la réalité ou certains autres dans les rêves. Faire le ménage pour mettre de l'ordre, pour s'y retrouver. Parce que quand les objets sont à leur place, moi-même, je peux être à ma place et me rendre compte que je suis moi et pas l'autre. J'ai du mal aussi avec mes contemporains, notamment mes collègues. Quand je les vois sur Facebook, par exemple, interpréter en public le rêve de quelqu'un d'autre ou le lapsus de quelqu'un d'autre, et que je dis non, mais attendez, la personne qui a fait le rêve, c'est la personne qui a fait le lapsus, s'il vous plaît, laissez-la faire son interprétation elle-même. Laissez-la être à sa place et vous à la vôtre. Je fais le ménage. C'est très mal vécu en général. Ouh là là ! Tu dis ça, ça doit être ça. Je le vis comme une agression, comme une infraction, une effraction plutôt, comme une pénétration dans mon inconscient. Et ça, c'est pas fun du tout pour moi. C'est violent et en général, ça tombe à côté de la plaque. Alors, c'est le moi-influence qui me revenait du coup là, sur comment la frontière et la limite, pour le coup, qui est la question finalement de la naissance du sujet, qu'au fond, je me fais ma propre limite à moi et pas à celle de l'autre. La frontière est fine et pourtant, il y en a une. C'est-à-dire que pour moi, l'influence, c'est l'autre qui dit je. Et moi, en tant que Christine, ben, je m'inspire, je prends des sièges, voilà. Mais de me dire, par exemple, mets ton manteau parce que tu vas avoir froid ou pas, quoi. Ben, dis-moi que toi, quand tu fais froid dehors, quand tu mets pas ton manteau, ben du coup, toi, t'as froid. Je vais peut-être du coup me dire, ah ouais, peut-être du coup, moi, je vais avoir froid. Mais si on me dit, tu vas avoir froid, moi, c'est hyper violent. C'est peut-être aussi pour ça qu'avec Zoé, j'ai réagi aussi comme ça. C'est que moi, ça m'a renvoyée à moi petite ou à moi encore adulte quand les gens me disent, tu devrais faire ça parce que du coup, tu vas éprouver ça parce qu'à cet endroit-là, c'est ça, quoi. C'est comme un viol, je crois. C'est le mot qui me vient depuis tout à l'heure, je n'osais pas forcément le dire. Mais c'est comme un viol de mon intérieur psychique. Et c'est pas comparé avec le viol physique ou machin, c'est même pas la question, c'est pas plus ou moins dramatique. Parce que pour moi, je crois que c'est à chaque sujet de pouvoir reparler de ce qu'il a vécu, de ce point-là. Je reparle de ça parce que j'ai eu d'autres échanges, on me disait, oui, mais tu parles de viol dans ta tête, mais c'est quand même moins grave que le viol physique. C'est pas une question de grave ou pas grave, c'est que c'est douloureux pour moi, en fait, et que je veux, j'ai même pas comparé, tout simplement. Et tu n'enlèves pas la douleur du viol physique non plus. Je respecte évidemment la souffrance de ceux qui ont vécu ça, parce que ça doit être... Je ne m'en dois pas imaginer pour moi. Je ne plus sois. On revient pour les échanges avec les gens qui sont là, alors je vous ai dit échanges, je vous partage l'expérience. Richard, vous voulez réfléchir, on n'a pas oublié de questions avant, donc on a reçu des interventions de bonheur. Et si on s'est assuré que les questions ont vraiment été lues, c'est quelque chose. Donc s'il y en a d'autres parmi les 100 000 personnes qui nous écoutent, et vous, qui êtes là ? Vous parliez tout à l'heure de machines à représentation. Si j'ai bien compris, la machine à représentation, c'est tout simplement le symbolique. Comment on transforme l'imaginaire avec comment on met un mot sur un objet. J'ai bien plus de précision, j'ai l'impression que je m'embrouille un petit peu. La machine à faire des représentations, pour moi, c'est moi. C'est pas de moi qui me fait des représentations de moi, et non qui m'entraînent. Et c'est mon inconscient qui fabrique des images et des représentations qui sont de l'autre. Ouais, ça, c'est bon ? Du coup, dans mes rêves, s'en font plusieurs formes, et ce que je fabrique de la représentation. Par exemple, dans mes rêves, je vais trouver, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les engins de chantier. C'est un engin de chantier, ça fait quoi ? Ça construit une maison. Et je sais que maintenant, à faire analyser beaucoup de mes rêves, je parle d'un livre, mais au moins, c'est pas une dossier de trouver des associations de famille. Je sais que dans mes rêves, les maisons, souvent, c'est moi. Ou les appartements, en tout cas, c'est des pièces de moi, c'est des représentations de moi, soit moi en tant que mon corps, soit d'autres choses que je porte. Et du coup, le truc qui, dans mes rêves, construit des maisons, c'est une représentation, finalement, de moi, en tant que je suis en train de construire une représentation. C'est ça que j'appelle ma chaîne à faire des représentations dans mon inconscient. Le format, il n'a pas de représentation en tant que telle, c'est l'action qui me fait penser à une machine à faire des représentations, mais la machine en tant que telle, si j'en ai une qui arrive dans mes rêves, c'est soit une glute, soit une pelleteuse ou un engin de chantier. Il peut y avoir aussi le ventre de ma mère, un petit peu aussi comme dans le film qu'on évoquait tout à l'heure, le chatron ambulant. À deux reprises, on voit Aoru qui est allongé dans sa chambre, dans son lit, et autour de lui, il y a tout un fatras d'objet magnifique, une espèce de niche comme ça, c'est un peu couleur or aussi, il faut écouter. Il dit oui, j'ai mis plein de gris gris pour me protéger de la sacrée. Et une deuxième fois, quand il est oiseau bien amoché, comme dans un espèce de petit nid, on voit Sophie qui est devenue jeune, qui est pas excellent, pour explorer du tout au fond, et qu'il le trouve dans ce petit nid là, et où il lui dit, ah ben moi je voudrais faire quelque chose pour toi, je veux pas que tu te sauves, en gros mon amour pourrait te changer. Et il lui dit, non c'est trop tard et il s'en va. Et là elle se réveille. Le réalisateur est assez finant d'ailleurs, parce qu'il est très doux, est-ce qu'elle dormait vraiment, ou est-ce que ça s'est vraiment pas assez doux ? Simplement parce que le premier endroit qui m'a nourrie, quelque part, c'est le ventre de ma âme. C'est là que j'ai... Quand Zoe me dit, pourquoi tu m'as fait chier, elle parle pas de son père, parce que son père, elle pourrait lui dire aussi ça. Et dans le premier truc, c'est que j'étais dans le ventre de maman, c'est maman qui m'a fabriqué pendant mes semaines. Donc j'ai gardé cette représentation comme une représentation de moi en tant que je fabrique quelque chose. J'ai eu aussi des rêves où j'étais non seulement dans le ventre de ma mère, mais j'étais déjà dans le zizi de mon père, en train de faire le trajet pour aller dans le ventre de ma mère. Ça va jusque là. Ce qu'on peut appeler la scène primitive, si on veut aller dans le vocabulaire qui est à court, c'est-à-dire que Zoe pourrait interpeller son père aussi, comme moi je l'interpelle là. Mais ce que j'interpelle surtout, c'est justement ce moment de la rencontre. Parce que je n'y étais pas, je ne le maîtrisais pas. Et donc quelque part, ça laisse un manque chez moi, un manque de représentation de cet instant-là. L'instant du moment où le zizi de mon père a été dans le vagin de ma mère pour me fabriquer. Et donc je refais ça, et bien souvent, je suis moi en tant que je suis mon père, en train de féconder ma mère. Je prends sa place. Donc c'est à la fois l'Oedipe, c'est vraiment prendre la place du père auprès de la mère, mais pour m'engendrer, pour m'engendrer moi. Et c'est ça, c'est la réponse à la question. Oui, on s'engendre toute la vie en tant que sujet. Parce que comme ces représentations qu'on se fait de son origine, parce qu'on peut se faire des représentations de son enfance, de sa naissance, de la grossesse de maman et de l'instant de la fécondation. Ça remonte à aussi haut que ça. Et à chaque fois, c'est des endroits où je n'y étais pas. La représentation manquera toujours quelque part. Quelle que soit la représentation que je m'en fais aujourd'hui à travers mes rêves. Donc je continue. Ça ne sera jamais la bonne représentation satisfaisante. C'est comme ça qu'un jour, Zoé, je passe devant l'appartement que j'occupais avant de connaître son papa. Et je raconte. Moi, j'ai vécu là, j'étais avec le boulot. C'est où, moi ? Et je me suis dit, là, je ne connaissais même pas son père. Il n'existait pas encore. Quoi ? J'étais où, ça ? J'étais avec papa. Ah non, je ne le connaissais pas encore. Alors, après, je vais repartir les conceptions. Je voyais à, je ne sais pas, le phénomène des mois. Zoé, je regardais de l'été une fois la vie. Il y a plein de trucs trop cool. Mais du coup, c'était hyper compliqué pour elle. Et moi, je me suis tellement reprenue dans sa réaction. Par exemple, il y a un truc qui m'a toujours chapeunée quand j'étais gamine. Et je trouvais pas que des heures dessus. C'est le punaise entre la poule et l'œuf. C'est lequel qui est arrivé en premier ? Parce que s'il n'y a pas la poule, il n'y a pas l'œuf. Mais il n'y a pas l'œuf, il n'y a pas la poule. Et moi, je le relis à ça. C'est trop l'origine, finalement, de comment c'est tout l'arrière. Ouais, j'ai fait des trucs. Je sais comment ça se fait, etc. Mais ça rejoint cette difficulté-là, pour moi. C'est le mieux, m'ordonnable, m'ordonnable. Et finalement, je n'ai pas accès à... Il y a un côté vertigineux, pour en dire, mais avant, ça c'est de deux cellules à moi qui pense, qui ressent, qui trouve. Et ça me fait penser aussi aux chercheurs, qui quelque part cherchent aussi l'origine, alors pas forcément de l'intérieur comme moi ou comme toi, mais qui vont chercher l'origine du monde, l'origine de la cellule, l'origine de l'île. Il y a cette appétence et tout. Et d'où ça vient ? Je trouve que c'est trop l'intention. Pour compléter un peu la réponse à la question, je dirais donc, oui, la machine à faire des représentations, c'est le Forda, c'est le symbolique, c'est le trou. Et c'est le sentiment. Parce que le sentiment, c'est ce qui me trouve. Et donc, le symbolique en tant que trou, découpe dans la matière du réel, quelque chose qui va être en ordre, c'est-à-dire en rapport avec les autres représentations, et ça va devenir de ce fait une représentation. Le symbolique, on dit souvent l'ordre symbolique. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de symbolique sans ordre. La bibliothèque, si le bouquin est égaré, c'est parce qu'il y a un ordre. Et si je me mets à employer des mots qui sont des mots que vous ne connaissez pas, par exemple des mots en chinois, ça sort de l'ordre symbolique du français. Ça ne sort pas de l'ordre symbolique des chinois, mais ça sort de l'ordre symbolique du français. Et donc, ça devient incompréhensible. Donc, l'ordre est nécessaire. D'où aussi les règles de grammaire, d'orthographe, etc. Ça met de l'ordre. Et ça nous permet de nous comprendre. S'il n'y avait pas ces règles qui encadrent le français, on aurait bien du mal à parler. Et ça m'est arrivé à l'hôpital psychiatrique de rencontrer des gens qui avaient perdu cet ordre symbolique ou qui ne l'avaient jamais acquis. Ça, je ne peux pas savoir. Je me retrouvais devant des gens qui n'arrivaient pas à faire deux phrases. C'est-à-dire qui emploient des mots et qui les mettent derrière les uns des autres. Et à la fin, je n'ai rien compris. Et eux non plus, je pense. Parce que c'est un embrouillamini, un fatra. Ou alors des gens qui commencent une phrase et qui ne les finissent jamais. Oui, alors, l'autre jour, il m'avait semblé que... Mais alors, c'est peut-être pas quelque chose qui... Enfin, qui pourrait, dans un certain sens... Ils peuvent durer comme ça. Voilà. Là, il y a un problème avec le symbolique qui ne marque pas. Alors, par rapport à l'imaginaire, c'est aussi un des pas de côté que j'ai fait par rapport à l'enseignement lacanien. C'est que chez Lacan, il y a le symbolique et puis il y a l'imaginaire. Et puis il y a le réel. Comme trois entités différentes. C'est faux. Toute mon expérience... Je ne l'ai pas lu dans d'autres livres. C'est mon expérience qui m'amène à dire... Non, le symbolique, c'est la machine, à faire les représentations, qui fabrique l'imaginaire. C'est-à-dire les images. Sur la base du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais les trois de façon séparée comme ça. C'est toujours ensemble. C'est... Pardon ? C'est que tu prises le réel. Ah, le réel. Je parlais des masses de perception. Alors, peut-être que tu as d'autres. Je dois l'excuser. Parce que c'est un mot. Non, mais tu as raison. C'est les masses de perception. Je me suis aperçu du réel. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à avoir un doute par rapport à l'enseignement lacanien. Parce qu'il parle du réel à tir larigot. Et c'est repris à fond la caisse. Des tas de gens. Colette Solaire qui fait un livre qui s'appelle L'inconscient réel. Et Ardidon. Ah oui, par exemple, dans la bibliothèque, Lacan dit que dans le réel, rien ne manque. Dans son exemple de la bibliothèque. Mais d'entendu, il se trompe. Ce n'est pas dans le réel que rien ne manque. C'est dans la réalité. Non, plus exactement. Pardon. Je me trompe aussi. Dans la réalité, il peut y avoir du manque. Parce que la réalité est ordonnée par l'ordre symbolique. Donc, parce que ce livre devrait être à cette place, je peux repérer qu'il manque à sa place. Mais il dit, il en déduit, et dans le réel, rien ne manque. Parce que le livre, il est quelque part. Soit dans la bibliothèque, pas à sa place. Soit chez un emprunteur. Et ça, c'est la réalité, de toute façon. Mais lui, il dit que c'est le réel. Parce que le réel, ce que j'ai rencontré dans mes rêves, c'est... J'en parlais aussi de... Quand je suis dans la rue, que je rencontre des masses de gens. Et alors, dans le métro à Paris, c'est pire. Masques de gens, non, j'ai rien à secouer. Je les vois. Mais seule la perception arrive sur ma rétine. Et dans ma mémoire. Il se trouve que la mémoire met tout en mémoire. Et dans mes rêves, ressortent les choses qui m'importent. Papa, maman, l'amante, mes enfants, tout ça. Mais sur fond d'eux, parfois, il y a foule dans mes rêves. Des tas de gens. Des tas de gens, mais que je ne vois pas, que je ne peux pas décrire, je ne peux pas dire qui c'est. Mais c'est un reste, comme ça, des perceptions que j'ai eues de la journée, qui est là, comme une espèce de décor, qui ne sert à rien, et qui n'a pas d'intérêt, qui est juste un reste. Comme quand on a découpé un rond dans une feuille de papier, il y a un reste, on le fout à la poubelle. Là, la poubelle, il se trouve qu'il y a quand même des rémanences dans la mémoire. Mais ce qu'on a retenu, c'est la rondelle, c'est-à-dire la personne qui nous importe. Voilà ma définition du réel. Ce n'est pas seulement pour les personnes, ça marche pour des objets. J'ai eu très nombreuses fois, dans des rêves, je vois des fatras d'objets, des greniers remplis de ce que tu disais de l'endroit où Horus se réfugie, avec tous ces gris-gris autour. On ne voit pas ce que c'est. C'est plein d'objets. C'est tout ce qu'on peut dire. Dans la danoire aussi, où il y a des traces de couleurs qui sont... Exactement. Je pense à des espèces de tentatives, de dessins, mais... Ça peut être des traces de douleurs. Oui, de douleurs. Mais j'ai eu des rêves aussi où je vois tout blanc. Et dans mon rêve lui-même, ça s'interprète que ça y est, je suis au ski et il y a du brouillard. Le rêve que j'ai fait ce jour-là, c'est que je sortais d'un trou et je me retrouve dans le brouillard, dans la neige. Donc tout est blanc. Réminiscence ou réinterprétation de ma naissance, où en sortant, je n'ai pas les moyens symboliques encore de reconnaître quoi que ce soit. Donc je vois des trucs, du blanc. Voilà. C'est ça le réel. Et ce qui m'oppose véritablement à Lacan et aux lacaniens, c'est que pour eux, le réel, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il faut chercher dans une analyse. Pour moi, c'est juste une scorie, un truc à mettre à la poubelle qui ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Le fait de le repérer dans mes rêves, ça m'a bien aidé. Déjà pour me rendre compte à quel point la théorie de Lacan était fausse. Je ne mâche pas de nouveau, c'est faux. Voilà. Le droit de penser autrement, comme Lacan, etc. Mais moi aussi, j'ai le droit de penser comme je pense. Mais moi, je pense à partir de mon expérience et pas à partir de ce que j'ai lu. Il y a un moment où ce que j'ai lu et l'expérience, ça ne collait pas. Donc je résonne en scientifique. Tous les scientifiques font ça. Quand les résultats de l'observation ne collent pas avec la théorie, eh bien, on change. Soit on change la théorie, soit on se dit il y a un objet qui est là que je n'ai pas repéré, mais qui donne les résultats qui sont là et qui démentent la théorie. Je pourrais vous donner plein d'exemples. On n'est pas en cours de physique, mais j'ai pris beaucoup de la graine des physiciens. la façon dont ils travaillent, pour moi, essayer de travailler de la même façon, c'est-à-dire mettre toujours en doute la théorie par rapport à la pratique. C'est une question de Bré. Si le sentiment a un rapport avec le trou, pourquoi certains ont pris vers le sexe, témoin du cœur. Le cœur, les sentiments, les vertus du cœur est élevés comme un trou, une castration. qui est éveillé. Sous-titrage Société Radio-Canada